Bonjour à tous. Je suis Pauline Durand, je travaille à la MJC Le Grand Cordel. Je serai ce soir la personne qui va animer la conférence à distance. A l'origine, on avait programmé cette soirée dans nos locaux, en présentiel, comme on dit maintenant, avec l'association France Corne de l'Afrique et en collaboration avec l'AMIR et FestiSol. On était sous une forme de rencontre-débat et avec une exposition, exposition qui me semble visible aussi en virtuel sur le site de l'AMIR. Donc, il était important pour nous, en fait, de garder cette conférence et pour aussi faire un focus sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc, on a choisi la visioconférence et, malgré tout, moins conviviale, mais tout aussi intéressante. Donc, merci beaucoup à l'AMIR pour l'organisation technique, notamment. Donc, cette soirée va se dérouler de la façon suivante. Elle va se dérouler en trois parties. La première partie, ça sera la présentation de la géographie de la Corne de l'Afrique et du climat par Franck Barraer. On aura une petite pause. Ce sera aussi l'occasion de répondre par la suite, après la pause, aux questions que vous aurez indiquées dans l'espace tchat. La deuxième partie, ce sera avec Yvon Logia et sur la question de l'invasion des criquets. On aura une petite pause également, puis on répondra aux questions. Et en dernière partie, enfin, ce sera Ahmed Abdilaï, qui nous parlera des peuples et de la Corne d'Afrique et des enjeux géopolitiques et aussi du conflit aux Tigrés. Et par la suite, on aura des questions. On répondra aux questions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. À tout à l'heure pour la petite partie pause-question. Je laisse la parole donc à Franck. Alors, j'attends juste qu'on me donne le contrôle. Apparemment, c'est bon. On t'entend. D'accord. Alors, ça met un petit peu peu de temps à réagir. Voilà, le programme de la soirée. Donc, comme tu le disais, moi, je vais parler de géographie physique et de climatologie. Ensuite, Yvon va nous parler de l'invasion des criquets. Et Ahmed finira par les enjeux géopolitiques et le conflit aux Tigrés. Il y a un décalage dans le passage. Voilà, donc, la camp de l'Afrique dont on va parler, c'est une zone vaste et complexe qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Donc, vous avez ici une carte du pays. Le plus grand pays de la zone, c'est l'Ethiopie, avec 108 millions d'habitants. Donc, c'est un des pays les plus peuples d'Afrique. Deuxième pays, la Somalie, qui s'étend le long des côtes du nord de l'océan Indien. Un pays très aride et avec un contexte politique très particulier. Le petit pays, petit par la taille Djibouti, qui compte à peu près un million d'habitants. Et un pays assez nouveau, qui a quelques années ou quelques dizaines d'années d'existence, c'est l'Erythrée, tout au nord de l'Ethiopie. Donc, on voit déjà sur cette carte qu'on a le relief qui est très important. On va y venir juste après, à la fois dans la géographie physique et dans le climat de la zone. Alors, je vais passer à la carte suivante. Voilà. Donc, on fait un zoom sur l'Ethiopie et ses hauts plateaux. Donc, l'Ethiopie est un pays très, très montagneux. Vous avez ici, sur la carte, plusieurs sommets qui dépassent les 4 000 mètres. Donc, on a une vaste zone ici qui est constituée de hauts plateaux et de sommets très, très élevés. Autre élément important de la géographie, c'est la fameuse grande vallée du Rift, qui s'étend ici entre les deux massifs montagneux. Et ici, une particularité géographique de la région, c'est ce qu'on appelle une dépression en géographie. Donc, là, c'est la dépression de Danaki, qui est une zone qui est très basse, puisqu'elle est située à moins 100 ou moins 200 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc, c'est vraiment une particularité locale qui n'existe pas beaucoup dans le monde. Alors, dans cette vallée du Rift, pour la petite histoire, c'est là qu'on a retrouvé le squelette que Yves Coppens a retrouvé, le squelette de notre ancêtre Lucie. Donc, on va montrer un petit peu que cette zone, c'est aussi, quelque part, le berceau de l'humanité. Alors, l'autre élément important de la région, c'est évidemment, quand on a du relief, et on va voir tout à l'heure des précipitations assez fortes, surtout de tous les massifs de l'Éthiopie, on a des grandes rivières. Donc, le Nil, qui est ici au nord, qui s'écoule vers l'Égypte, c'est qu'il y a deux affluents, le Nil blanc, qui prend sa source dans les lacs d'Afrique centrale, et le Nil bleu, qui, si on le suit, en remontant vers l'amont, il prend sa source en plein cœur des montagnes de l'Éthiopie. Et le long de ce Nil bleu, donc l'Éthiopie, qui, on le verra tout à l'heure avec Ahmed, qui est un pays en développement, est en train de terminer la construction d'un gigantesque barrage, le barrage de la Grande Renaissance, qui est situé à peu près par ici, sur la carte, donc qui profite de tout le Nil bleu qui descend des montagnes. Donc, ce barrage aura à terme une puissance de 6 000 MW, soit l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Donc, c'est absolument gigantesque en termes de production d'électricité, et ça va révolutionner un petit peu toute la question énergétique sur toute cette partie du continent africain. Donc, aux dernières nouvelles, là, vous avez une photo du barrage, il y a un an ou deux, qui était encore en construction. Aux dernières nouvelles, le barrage est quasiment fini, et il y a déjà 750 MW en fonctionnement, donc le barrage fonctionne à peu près à 15% de sa puissance nominale. Alors, ce n'est pas sans poser des problèmes, parce qu'évidemment, en faisant un tel barrage, en constituant une réserve d'eau, l'Éthiopie modifie le cours et le débit du Nil bleu, qui après va alimenter le Soudan et l'Égypte. Donc, il y a eu quelques tensions avec ces deux pays, là. Donc, il y a des accords internationaux qui ont été conclus pour faire en sorte que la construction du barrage ne perturbe pas trop l'écoutrement des eaux en direction du nord, qui sont des zones très arides. Alors, on va passer maintenant à la climatologie de la zone. Vous allez voir qu'elle est très diverse et variée. J'attends que la diapositive s'affiche, c'est un petit peu long. Excusez-moi pour ce petit dysfonctionnement. C'est vraiment très long. Voilà, j'arrive plus à avancer. Alors, voilà. Donc, les éléments de climatologie, j'espère que ça va se stabiliser. Donc, cette zone, ici, vous avez le nord de l'Océan Indien. Vous connaissez sans doute la mousson indienne, qui est très célèbre. La mousson, c'est deux grandes saisons dans une année. En hiver, on a très souvent un anticyclone très puissant sur l'Europe de l'Est et l'Asie. Notamment, ça va jusqu'à la Sibérie. Donc, cet anticyclone va diriger un flux, un courant de nord-est avec des vents qui sont secs, qui descendent du continent indien, du sud-continent indien, et qui vont amener un air très sec sur toute cette partie de l'Est de l'Afrique. Et à l'inverse, en été boréal, cet anticyclone est remplacé par une dépression thermique qui se creuse sur l'Inde. Et ça, ça va aspirer les vents, donc les vents de mousson, les vents de sud, qui sont chauds, humides, et qui vont amener de la pluie. Alors, sur l'Inde, c'est très spectaculaire, puisqu'en hiver, il ne pleut pratiquement pas. Et en été, il tombe des trompes d'eau pendant plusieurs mois. Donc, l'arrivée de la mousson est très entendue par les Indiens. Et c'est également le cas dans l'Afrique de l'Est. On a une partie, ici, de la zone associée aux fortes précipitations qui remontent en juin-juillet et qui va ensuite donner des pluies sur la corne de l'Afrique. Donc, voilà, c'est un climat assez complexe, mais le grand pilote de ce climat, c'est la mousson de l'océan Indien. On parle aussi, également, de la zone de convergence intertropicale, la zone bleue, ici, qui est souvent associée à des fortes pluies, des orages. Donc, c'est le balancement de cette zone entre l'hiver et l'été qui va piloter le climat dans le région. Et puis, on a également, on va le voir après, l'influence du phénomène Nino-Ninia, qu'on appelle autrement en anglais EMSO, El Nino Southern Oscillation. Donc, c'est aussi un phénomène planétaire qui va parfois influencer le climat de cette région. On va le voir en détail sur des graphiques quand ils voudront bien s'afficher. Un petit peu de patience. Décidément, ce n'est pas très pratique, la technique. Voilà. Donc, là, ici, vous avez des graphiques qu'on appelle en climatologie des graphiques ombro-thermiques. Hop là, oui, évidemment, il est allé trop loin. J'essaye de revenir en arrière. Je crois que ce n'est pas une bonne idée, ce partage. Voilà, donc, diagramme ombro-thermique. Donc, ça nous décrit un petit peu tout au long de l'année, du mois de janvier au mois de décembre, l'évolution des précipitations et ici, l'évolution des températures en rouge. Donc, les pluies sur Addis Abeba, dans le centre de l'Éthiopie, qui est vers 2000 mètres d'altitude, elles sont très marquées en été. C'est en parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. Donc, on peut avoir jusqu'à 250 000 mètres par mois, ce qui est beaucoup. Donc, il faut considérer que le centre de l'Éthiopie, la zone montagneuse, c'est le château d'eau de la région, puisqu'il pleut beaucoup en été. Donc, ça va alimenter toutes les rivières et après, s'écouler vers le nord en direction de zones plus arides. À droite, Djibouti. Alors, ce n'est pas la même échelle. Il ne faut pas confondre, évidemment, l'auteur de pluie parce qu'à Djibouti, pendant les mois d'été, ici, c'est à peine 50 millimètres de pluie par mois. Donc, c'est un climat aride ou semi-aride. Et il fait en moyenne 40 degrés en été. Donc, il y a une très, très forte évaporation. Et donc, même s'il pleut 50 millimètres par mois, l'essentiel des pluies sont évaporées. Donc, ce qui explique qu'on a un climat aride. Et à Eil, le long de la côte somalienne, il y a deux saisons des pluies. Une première en avril-mai, une deuxième sur la fin de l'année. Et là, il tombe aussi à peine 50 millimètres aux intersaisons. Donc, ce n'est pas suffisant pour irriguer les sols suffisamment. Donc, on a aussi un climat aride, surtout d'une grande partie de la côte de l'Ethiopie. Voilà. Donc, ce climat-là, c'est un climat moyen. Mais évidemment, on a des irrégularités, des zones fragiles qui ne sont pas très arrosées. Dès que le climat est un petit peu détraqué, ça peut être très, très pénalisant pour les populations. Je vous demande quelques secondes de patience. Voilà. Donc, le phénomène qui impacte beaucoup le climat de la région, c'est le phénomène Nino-Nigna. Donc, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? C'est une irrégularité atmosphérique qui se reproduit en moyenne tous les 2 à 5 ans et qui va durer quelques mois. Donc là, le phénomène est emplanché cette année. Cette année, on va le voir tout à l'heure. C'est un phénomène qui va durer en général de novembre à mars. Donc, ce phénomène planétaire a une grande influence sur tout le Pacifique Sud, également jusqu'à l'océan Indien, également sur certaines zones d'Amérique du Nord et parfois sur la côte de l'Afrique. Alors, ce phénomène climatique, cette anomalie climatique est facilement prévisible maintenant. Dans quelques mois à l'avance, on sait si on va être plutôt dans une année à type Nino, une année type Nigna ou une année neutre, puisque ça arrive. Donc, il y a un indice qui est calculé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un peu compliqué à expliquer. C'est une anomalie de température sur la surface de l'océan Pacifique. Donc, quand cette anomalie est positive, on est dans un phénomène Nino avec certaines conséquences planétaires. Quand on est indice négatif, comme cette année, on a d'autres conséquences qui peuvent être très différentes selon les régions. Mais cet indice, il est souvent neutre, c'est-à-dire la plupart des années ne sont ni Nino ni Nia. Donc, en 2019-2020, pour la petite histoire, il y a eu une autre oscillation, parce qu'il y a beaucoup d'oscillations dans l'atmosphère qui pilotent le climat, qu'on appelle le dipôle de l'océan Indien, qui a donné des fortes pluies sur la corne de l'Afrique. Mais aux dernières nouvelles, il n'aurait pas se manifester cette année. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour les invasions de criquets qu'on verra tout à l'heure. Je vais passer à la description sous forme de carte de ce phénomène Nino ni Nia et de son influence sur la région. Donc là, vous avez vu le graphique. En haut à droite, c'est la prévision de l'indice pour les mois jusqu'en février 2021. Donc, on voit nettement qu'on aura un indice négatif cette année puisque le zéro est ici. Donc, on a une très forte suspicion d'avoir un phénomène Nino ni Nia cette année. Ici, c'est l'historique des phénomènes Nino ni Nia depuis très, très longtemps, depuis une centaine d'années puisqu'on arrive à estimer cet indice même dans le passé. Vous voyez qu'il y a des années où le Nino est très fort, des années où Nia est très fort et puis des années où c'est très, très presque neutre. Donc, cette année, on va être dans du bleu assez marqué. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder à l'échelle planétaire quelles sont les conséquences en termes de climat. Donc, ici, ce sont des cartes d'anomalies de précipitation à gauche associées au phénomène Nino et à droite associées au phénomène Nia. Donc, on voit que pour le phénomène Nino, ce qui est le plus marquant, si on a toute la zone tropicale du Pacifique et également des sécheresses en Australie et sur l'Asie du Sud-Est, donc qui sont très marquées, qui peuvent être associées à des incendies de forêt. Sur la côte de l'Afrique, c'est souvent associé à des précipitations un peu plus fortes que la normale et puis une sécheresse assez forte sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, cette année, on est plutôt dans le phénomène inverse, le phénomène Nino. Donc, on constate déjà qu'on a des fortes pluies sur toute l'Asie du Sud-Est et jusqu'à l'Australie, qu'on a un temps très sec sur le Pacifique équatorial, de très fortes pluies sur l'Amazonie. Et puis, vous voyez que si on regarde vraiment ce qui se passe sur la côte de l'Afrique qui est ici, quand on a un phénomène Nino, on n'a pas vraiment de conséquences climatiques particulières. C'est neutre, c'est dans le gris, le gris pâle. Et à contrario, on s'attend à une saison, un hiver assez pluvieux, surtout de l'Afrique de l'Ouest et de la zone tropicale. Voilà, donc c'était pour un peu illustrer les phénomènes planétaires et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur la perturbation de climat dans certaines zones du globe et notamment sur la côte de l'Afrique. Alors, j'approche de la fin de ma présentation. Voilà, c'est même la fin. Donc, j'essaie de respecter le timing. Donc, voilà, on vous proposait à la fin de cette première présentation une petite respiration. Et puis, c'est l'occasion aussi de recueillir vos questions, vos remarques sur les aspects géographie et climatiques de la zone qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la courte de l'Afrique. Donc, je ne sais pas si le chat est déjà actif. Je n'arrive pas à l'afficher. Alors, Franck, le chat, c'est une bulle de discussion qui se trouve à côté des participants, de l'icône participant. D'accord. Donc, pour l'instant, pas de questions, mais allez-y, n'hésitez pas. Est-ce que les participants sont tous ouverts ? Les questions arrivent, je pense. Daniel est en train d'écrire. C'est bon, Franck, tu les as ? Non, je ne vois pas pour l'instant. Alors, quels sont les pronostics climat dans les 20-30 ans ? D'accord. Alors, les pronostics climat, je n'ai pas parlé de changement climatique. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé précisément. On sait que le réchauffement planétaire est déjà bien entamé et il devrait s'amplifier dans les prochaines décennies jusqu'à la fin du siècle, au moins. Je n'ai pas scruté exactement ce qui se passe dans la région, mais ce qu'on peut dire, c'est que en termes de température, la hausse de température, elle s'observe déjà sur l'ensemble du globe. Elle est un peu plus marquée sur les zones arctiques que sur le reste du globe, mais globalement, ça chauffe partout. Donc, ça va chauffer, ça va continuer à chauffer, y compris dans la Corne de l'Afrique dans les prochaines décennies. Alors, les zones arides, comme Djibouti ou la côte somalienne, qui sont déjà fragiles parce qu'il y a une très forte évaporation et assez peu de précipitations, elles vont continuer certainement à souffrir de ce climat aride. Ça ne devrait pas s'arranger à l'avenir. Après, je n'ai pas examiné de près au niveau du régime de précipitation sur les hauts plateaux de l'Éthiopie, mais il pleut déjà beaucoup. Alors, quelles pourraient être les conséquences s'il se mettait à pleuvoir un peu plus ? Ça, c'est un petit peu difficile à dire sans avoir examiné les choses de près. Mais ce qu'on peut dire aussi, également, sur ce sujet-là, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est sûr que le changement climatique ouvre une période d'incertitude pour l'ensemble du globe. Donc, les zones favorisées au niveau économique comme l'Europe, par exemple, auront sans doute les moyens de s'adapter au changement. Par contre, les zones qui sont déjà fragiles, notamment la Corne de l'Afrique, auront beaucoup de difficultés à s'adapter au changement parce que le changement, il se produira. Ça, c'est indéniable. À la fois en termes de type de culture, en termes de mode de vie, il y aura forcément des adaptations nécessaires. Et c'est clair que les pays riches auront plus de facultés à s'adapter que les pays pauvres. Voilà ce que je pouvais dire sur la question. Merci. Une autre question. Quel phénomène marquant relève-t-on dans cette région ? Alors, les phénomènes marquants, il y a des périodes de sécheresse, il y a des périodes de fortes pluies comme l'année dernière. L'hiver 2019-2020 a été très, très pluvieux avec des conséquences notamment en termes d'invasion de criquets. Ce qui est moins connu aussi, c'est que la Corne de l'Afrique peut parfois subir des cyclones tropicaux ou des tempêtes tropicales. Donc, c'est des phénomènes qui sont assez rares mais qui se produisent, on va dire, une année sur trois ou une année sur quatre. Donc, c'est le paradoxe. Ces tempêtes tropicales, elles vont amener beaucoup de pluie en très peu de temps. Il arrive qu'elles touchent notamment la côte de Somalie. Donc, c'est vraiment pas de chance, si on peut dire, puisque c'est des zones qui sont très arides et qui, d'un coup, vont arriver une tempête tropicale qui va donner 200, 300, 400 millimètres de pluie en un jour ou deux. Donc, ça va complètement submerger toutes les zones qui sont habituellement très sèches. Donc, ce n'est pas des pluies bretonnes qui sont également réparties dans le temps mais c'est vraiment un déluge qui s'abat en quelques jours et ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais ça arrive quand même tous les deux, trois ans en moyenne. Voilà un petit peu les phénomènes extrêmes qu'on peut connaître sur la région. Alors, les sécheresses, il y en a aussi eu par le passé, notamment dans les années 80, je crois qu'il y avait eu plusieurs périodes de sécheresse. Donc, même si c'est une zone qui est globalement arrosée, je parle surtout de l'Éthiopie, il peut aussi y avoir des périodes de sécheresse sur l'Éthiopie. Une autre question, est-ce que les pluies ravinent complètement les sols tous les ans ? C'est une bonne question mais alors ça, j'avoue que mes connaissances de la région ne sont pas suffisantes pour vraiment y répondre. Donc, ça dépend du type de sol, ça dépend de la pente, ça dépend du régime de précipitation. Donc, il y a des zones qui sont forcément très, très arrosées et d'autres qui le sont beaucoup moins dans cette vaste zone qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, je suis désolé mais je ne peux pas aller plus loin que dans l'explication. Ok, il n'y a pas d'autres questions ? N'hésitez pas, allez-y si c'est le moment. Peut-être, Franck, tu as d'autres choses à ajouter, à préciser, des choses qui te reviennent peut-être ? Non, non. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que là, on est obligé d'aller assez vite parce qu'on est trois intervenants aujourd'hui. Donc, on essaie d'être synthétique. Mais si jamais il y a des questions qui émergent ces prochains jours, ne pas hésiter à nous envoyer un mail par le biais de la MIR et puis on essaiera d'y répondre. Et je ferai appel à d'autres collègues si je ne peux pas répondre parce que, évidemment, je connais bien le climat de l'Ouest de la France, un peu moins le climat de l'Afrique, même si je m'y suis intéressé ces derniers mois pour préparer la conférence. Il y a quand même une autre question, peut-être une dernière. Vous avez parlé de la Grande Dépression et Saint-Lac. Je ne crois pas, mais là, peut-être qu'Armed pourra confirmer si je dis une bêtise. Je crois que c'est un endroit qui est relativement aride et je crois me souvenir que j'ai vu des reportages et je crois que c'est des endroits qui sont assez salés aussi. Est-ce que tu peux confirmer, Armed ? Oui, tout à fait. Je reprendrai tout à l'heure à la question lors de la présence. Ok, super. Alors, si on a fini, on passe à la deuxième partie ? Est-ce que Franck, tu peux me rendre le contrôle ? Alors, je vais essayer, mais c'est le petit point qui se... Où est-ce qu'il s'affiche, ce truc ? J'ai une souris qui n'est pas très réactive. Hop là. Je crois que Eva a repris la main. Eva a repris la main, oui. Et puis, Eva va sans doute me la rendre. Merci, Eva. Donc, on va passer... Voilà, donc on passe à la deuxième partie. C'est avec Ahmed, sur... Yvon, pardon, sur l'invasion des criquets. entre insécurité alimentaire, conflits et pauvreté, point d'interrogation. Yvon, est-ce que c'est bon pour toi ? Donc, tu actives ton micro. Voilà. Ah, voilà. Super. Michel, tu peux prendre l'image, si tu veux. Oui, c'est-à-dire que c'est bon pour toi ? Oui, alors, ce qui va passer maintenant, et d'ailleurs, on va revenir sur quelques éléments que Franck nous a donnés sur le climat, parce que précisément, il y a, dans cette région d'Afrique, une instabilité à la fois humaine, physique, naturelle, et quelquefois, le climat aussi se détériore, mais ce qui s'est passé les jours derniers, mais on va en reparler. Donc, je signale quand même que tout ce que vous allez voir comme document dans mon passage, là, je l'ai emprunté à une association qui s'appelle Passion Entomologie, et qui m'ont donné le pouvoir sur toutes les réflexions qu'ils ont faites depuis janvier dernier, où les premiers criquets commençaient à arriver. C'est une région fragile, insécurité, conflits, et donc pauvreté, et avec les criquets, insécurité alimentaire. On peut passer, Michel. Ici, j'ai voulu vous montrer, justement, à partir des renseignements que j'avais de la FAO, du site de la FAO, et puis de patients entomologie, deux colonnes. D'un côté, regardez, vous avez en jaune les organisations internationales qui, dès le mois de janvier, ont commencé à donner de l'argent pour, justement, le fléau qui commençait à arriver, celui de l'invasion de criquets. Donc, organisation des Nations Unies, 70 millions de dollars US vers janvier. FAO, en juillet, plus de 300 millions de dollars US pour contrer les catastrophes venues des criquets. Et la Banque mondiale, 500 millions de dollars US attribués au début d'invasion aussi. Et des dégâts, déjà, dès les mois d'hiver chez nous, avril 2020, dizaines de milliers d'hectares cultivés de pâturage ont déjà été ravagés en Éthiopie, en Somalie, au Kenya. Plus de 20 millions de personnes sont potentiellement en état d'insécurité. Et le Tchad, puis l'Afrique de l'Ouest et du Nord, pourraient être menacés dans les mois qui viennent. On va voir que ce n'est pas aussi vrai tout à l'heure. Et ici, on est donc dans le début d'une tragédie qui va se dérouler en plusieurs actes. Vous allez voir. On peut passer, Michel. Alors, il faut quand même s'intéresser, comme dans toutes les tragédies, aux personnages. Et le personnage principal ce soir, c'est bien celui des criquets. Ici, vous avez une petite photo de chaque type de criquet. Vous avez à la fois la forme A qui est la forme des criquets solitaires. Et ces criquets solitaires se mélangent un petit peu à la couleur de la Terre, comme vous voyez. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ils sont solitaires à ce moment-là. La partie B, c'est la forme grégaire. La forme grégaire, c'est une forme justement de criquet qui devient mature et qui s'assemble. Qui s'assemble, évidemment, pour faire tous les dégâts qu'on connaît. Et puis ensuite, il reste une dernière forme qui est la forme grégaire immature qui est une forme de criquet qui, à ce moment-là, sont en position statique. Ce que vous voyez aussi en rouge, je tiens à le signaler, c'est quand même une photo qui a été prise par patient-automologie et qui est une photo du CIRAD. Tout cela pour vous signaler que patient-automologie et le CIRAD, ce sont des chercheurs. Et on va voir l'importance des chercheurs. On a déjà vu l'importance des organismes internationaux et on voit l'importance aussi des chercheurs à travers cette catastrophe. On peut continuer. Michel, si tu peux, peut-être que tu peux. Oui, c'est fait depuis longtemps, mais ça met du temps à arriver, visiblement. Alors, regardez donc ici l'importance des chercheurs. Excusez la carte qui est un petit peu déformée, mais ça, c'est pour les besoins du PowerPoint. Les aires principales de répartition des criquets. Alors, vous avez en rouge les aires d'invasion qui sont possibles, disons, quand il y a des invasions. Vous voyez tout ici les pays les plus à l'est vers l'Afghanistan, même et l'Iran. Et puis, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne en rouge aussi. Et ces zones-là peuvent être atteintes par les criquets. De même que, quelquefois, je l'ai appris d'ailleurs, l'Europe peut être atteinte aussi par des invasions de criquets. Et dans le sud-ouest de la France même, dans les années 47-49, dans ces zones-là, il y a eu une grosse invasion de criquets dans le sud-ouest. Il y a aussi des aires de rémission. Alors, les aires de rémission, elles sont en vert. Vous voyez là. Elles sont désertiques, semi-désertiques, et les criquets solitaires s'y mettent. Et puis ensuite, des aires de grégarisation, c'est-à-dire où les criquets se rassemblent par petites troupes. Mais c'est à partir de là que peuvent venir des invasions, puisque c'est à partir de là que les larves vont se développer. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas un spécialiste du criquet ni un spécialiste de sciences naturelles, mais j'ai beaucoup appris en essayant de comprendre un petit peu ce phénomène-là. Et ça m'a bien intéressé de voir comment ce pays d'Afrique, ces pays d'Afrique sont dans des catastrophes permanentes. Quand ce n'est pas les criquets, c'est les conflits guerriers. On va en reparler tout à l'heure avec Arnett. Et puis, ou bien, tout simplement, des précipitations très fortes. On peut passer, Michel. Alors, on peut ici retenir notre souffle et se demander si l'invasion est vraiment terminée. Quelquefois, à la suite d'événements climatiques favorables, les jeunes forment des bandes larvaires, les jeunes criquets déforment l'arvaires et ça ressemble à des gigantesques tapis roulants ou tapis mouvants. Ils s'assemblent et ils se déplacent très, très lentement. Mais ça signifie à ce moment-là que c'est le début d'une invasion qui peut être beaucoup plus catastrophique. On peut passer. Ici, vous avez un graphique qui est très intéressant aussi, passion en tomologie encore. Vous avez des pics d'invasion qui sont en rouge. Vous avez en jaune le début et le déclin de l'invasion et en vert des périodes de récession. Vous remarquez aussi que les... J'ai un petit problème parce que le bandeau en bas me cache un petit peu les années. Je vous explique. En rouge, vous voyez, vous allez jusqu'aux années 1960 et jusque dans ces années 1960, il y a eu en rouge des pics d'invasion mais très, très fréquents et très, très proches. Voilà. Et donc, ces pics d'invasion, ils se sont peu à peu arrêtés à partir des années 1960, sans doute aussi parce qu'il y avait déjà des pesticides qui étaient répandus assez fréquemment dans ces zones pour évidemment exterminer les criquets. On reviendra tout à l'heure là-dessus sur le problème du pesticide et sur le problème de la biodiversité, justement. Et vous voyez que jusque ces dernières années, il n'y a même pas de pics rouges et on est dans des débuts d'invasion et un déclin qui est assez rapide. Puis ensuite, il y a eu des périodes de récession qui sont assez fréquentes. Mais il n'y a pas eu de réelle invasion très forte dans ces dernières années, début du XXIe siècle. Donc, on peut passer. Alors ici, une carte qui a été faite au mois de juillet. Quand je préparais ce montage avec Ahmed et Franck, au mois de juillet, j'avais trouvé cette carte sur patient-automologie et vous voyez qu'ils envisageaient à ce moment-là, les chercheurs, qu'étant donné les phénomènes climatiques, comme l'expliquait Franck tout à l'heure, sans doute, les invasions qui allaient pouvoir se produire de criquets allaient aller vers l'Afrique de l'Ouest. Or, il s'est passé très récemment, regardez, du 17 au 21 novembre dernier, dans l'océan Indien, un énorme cyclone qui s'appelle le cyclone Gati et qui, justement, a atteint la pointe cententrionale du nord-est de la Somalie. Donc, vous voyez la pointe ici, et qui a fait que l'invasion de criquets n'est pas allée vers l'Afrique de l'Ouest, mais, on va voir, elle a stagné sur les zones de la pointe, la corne de l'Afrique. Vous voyez aussi des petites taches noires. Alors là, c'est des zones qui sont des zones larvaires, où les larves donc s'amoncellent, et puis, vous avez aussi des zones un petit peu plus rouges où, quelquefois, vous avez des essaims qui commencent à se former et c'est là que peut se passer une invasion assez terrible. On peut continuer, si tu veux, Michel. Alors, novembre 2020, donc, comme je vous le disais, le cyclone Gati. Le cyclone Gati, ça a été assez terrible puisque c'est un des plus importants qu'il y a eu en Somalie, paraît-il. J'ai trouvé ces renseignements très récents, grâce à Franck, d'ailleurs, qui m'a signalé le site de la FAO. La FAO, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un organisme qui lutte contre l'insécurité alimentaire dans le monde et puis qui dépend directement de l'ONU. Et là, vous voyez que, selon la FAO, il peut y avoir de nombreuses catastrophes à venir dans les semaines qui viennent. D'abord, une reproduction en cours de criquets. Et vous voyez ici, en rouge, les essaims qui sont en train de se former. Puis, les migrations qui vont se faire vers l'Éthiopie, le sud de l'Éthiopie. Et puis, pouvoir aller beaucoup plus au sud encore vers le Kenya. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest qui va être atteinte par les criquets cette année, apparemment, mais bien l'Éthiopie et toutes ces zones-là qui sont des zones de la corne de l'Afrique. Ce qu'il faudrait aussi, c'est que maintenant, justement, partent des équipes qui travaillent jusqu'au Kenya pour essayer de prévoir un petit peu la manière dont lutter contre les essaims et les dégâts causés par les criquets. Alors, on peut se poser la question maintenant de la biodiversité. Moi, je me l'ai supposé quand je me suis dit mais si on dit biodiversité, pourquoi exterminent-on les criquets ? Et c'est bien un problème de biodiversité que cette extermination des criquets tel que ça a été fait, on l'a vu dans les années, jusque dans les années 60, où il y avait des pics d'invasion assez importants. Et justement, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi exterminer les criquets à coups de pesticides ? Pourquoi ? Alors que sans doute pourrait-on avoir des auxiliaires naturels qui permettraient justement aux criquets de ne pas se développer aussi vite. Et là, il y a vraiment, vraiment, de la part de la FAO et d'organisations comme le CIRAD, des chercheurs qui se penchent sur cette question-là. Il faut donc prendre la FAO comme un organisme international qui dépend de l'ONU et prendre ces organisations internationales comme des alliés en quelque sorte et non pas comme des organisations qui ne servent à rien. Il faut, je crois, que la coopération internationale prenne conscience que ces organisations-là, au contraire de ce qu'ont pu penser certains pouvoirs américains récents, sont essentiels à la planète. et vous allez voir dans la diapo qui suit pourquoi c'est assez important. Vous voyez ici, cette diapo qui contient beaucoup de textes, elle vous dit qu'il y a eu des succès et des échecs de la coopération internationale. Succès depuis 2005 en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y a dix pays qui se sont unis. Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Tunisie. Et ils ont réussi à échanger à la fois des savants, des équipes qui ont formé donc des groupes de recherche qui ont été relativement efficaces. Au contraire, en Afrique de l'Est, on retrouve des organisations, deux grosses organisations et qui ne s'entendent pas et qui n'arrivent pas à se joindre. Et cela, dans les périodes comme celle-ci, c'est extrêmement dommageable. Donc, pour me résumer, je dirais qu'il y a ces criquets qu'il faut éviter d'exterminer à coups de pesticides. Il y a aussi tous ces savants qui travaillent sur des recherches assez importantes pour justement trouver des auxiliaires naturels contre les invasions de criquets. Et il y a ces organismes internationaux dont on ne pourra pas se passer à l'avenir parce que justement dans ces pays-là, à la fois l'ONU, quand on voit que c'est une zone de conflit très très forte et Ahmed va nous en parler, à la fois donc l'ONU et la FAO ont une énorme importance. À nous aussi d'être vigilants dans nos sociétés pour faire en sorte qu'on sache les soutenir d'une manière une ou d'une autre. Et enfin, là, une petite vidéo de passion en tomologie. Je pense que je vais arriver à l'ouvrir. tu voudrais passer une vidéo, Yvon, c'est ça ? Oui, il y a mon lien qui était actif jusqu'à présent, mais il ne l'est pas. Je ne te promets pas le résultat. En général, les vidéos, ça ne fonctionne pas forcément très bien. Ce qu'on peut faire, c'est copier le lien dans le chat et chaque personne peut le regarder de son côté. Oui, bon, alors, c'est simplement un passage de criquet qui est filmé et qui est assez impressionnant, qui a été filmé par Passion en tomologie, mais allez donc sur le site de Passion en tomologie, regardez-le avec plaisir et regardez ce qu'ils ont dit sur les criquets. On peut laisser, Michel ? Ce n'est pas un site très sûr, apparemment. Alors, laisse-le, on peut le laisser. Donc, on va passer. J'en profite du coup pour proposer aux personnes de poser des questions via, donc, je le répète, le chat. Alors, là, il y en a une. Alors, comment a-t-on eu des succès en 2005 ? Cela vient-il de l'utilisation des pesticides largement étendus sur les criquets ou sur les larves ? Excusez-moi, j'ai eu un petit souci. Oui, justement, le problème, c'est aussi on extermine les criquets quand il y a invasion, mais aussi, on pourrait avoir des moyens beaucoup plus humbles, disons, dans les destructions des criquets si on arrivait à s'attaquer aux nids de larves. Et ce qui est intéressant, justement, ce que recherchent un peu les chercheurs de la FAO et d'autres, le CIRAD aussi, c'est d'exterminer les larves, donc de prendre les devants, d'avoir des opérations préventives que plutôt des opérations destructives. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas un spécialiste de la gestion des invasions de criquets, mais voilà ce que je peux dire, quoi, c'est que, sans doute, jusqu'en 1960, on n'a pas utilisé beaucoup de pesticides jusqu'à ces années-là, mais ensuite, on en a utilisé beaucoup des années 60 aux années 2000, et ce qui a permis qu'il y ait moins d'invasions, très certainement, pendant une certaine période. Merci. Alors, deux questions. Quels sont les prédateurs naturels du criquet et sont-ils mangeables ? Alors, les criquets sont-ils mangeables ? Oui. Oui, les criquets sont mangeables. Si vous allez en Afrique de l'Ouest, par exemple, vous aurez dans les apéritifs qu'on vous servira avec du jus de gingembre, eh bien, des criquets grillés à déguster. Ma foi, ce n'est pas mauvais, ça se mange. Alors, quant aux auxiliaires, naturels contre les criquets, je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit, mais je crois que les recherches avancent, mais je n'ai pas trouvé de précision là-dessus, à vrai dire. Y a-t-il d'autres questions ? Yvon, peut-être tu as des choses à rajouter ? Non, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va garder pour Ahmed, qui est quand même un bon habitant de la corne de l'Afrique, nous laisser prendre un peu plus de temps pour lui, quoi. Voilà, Ahmed, si tu es prêt, on peut passer à ton intervention. Il s'agit, voilà, des peuples de la corne de l'Afrique, les enjeux géopolitiques et du coup, en finir avec le conflit au Tigré. Ahmed ? Oui, je suis prêt, simplement, je n'ai pas la main sur la présentation. Ah, on avait une autre question, excusez-moi, alors je ne sais pas comment faire, est-ce qu'on la garde pour la toute fin ou pas ? On a d'autres questions qui arrivent, comment on fait ? Je les lis, l'invasion des criquets est-elle liée au dérèglement climatique ? Quelle plante attaque-t-il ? Alors d'abord, on peut dire, ça on le sait, ils attaquent toutes les plantes et quand ils sont dans les cultures, ils ne laissent plus une seule feuille sur place. Quant au dérèglement climatique, je crois qu'il y a un détail quand même qu'on peut dire, c'est que le cyclone gâti, là, dont d'ailleurs Franck tout à l'heure parlait un peu sans le nommer, puisqu'il disait qu'il y avait des cyclones possibles, ce cyclone gâti, comme il a apporté beaucoup d'humidité, a favorisé la pousse de larves et favorisé donc, on peut le craindre pour les semaines qui viennent, dans le début décembre, là, dans une quinzaine de jours, de gros dégâts et de grosses invasions en Éthiopie et au Kenya. Mais le changement climatique n'a pas apporté plus de criquets. Je crois que ces invasions de criquets étaient bien plus nombreuses dans la seconde moitié du XXe siècle, d'après ce que j'ai pu lire. Merci Yvon pour la réponse. On peut passer peut-être donc à la partie 3. Juste, vous pouvez voir dans le chat le lien vers la vidéo qui n'a pas pu s'afficher tout à l'heure. Mais pour l'heure, à toi Ahmed. Bonjour tout le monde. Pour une bonne compréhension du conflit, il y a lieu de présenter et de rappeler qui sont les peuples qui vivent en Éthiopie et dans la Corne de l'Afrique. Je vais présenter d'abord les grands ensembles. Cette carte nous montre déjà les grands ensembles de l'Éthiopie et d'une manière globale de la Corne de l'Afrique. Donc en couleur, on voit les différents peuples qui vivent dans cette région. Je vais commencer à en présenter les tigréens. Dans les tigrés, on les appelle aussi les tigréens. Donc je vais commencer d'abord par la parole alphabétique les d'Afara. C'est un peuple en Éthiopie en Érythrée et à Djibouti. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question de la dépression de l'Afara. Il est effectivement situé dans le pays Afara. On appelle l'Ertale qui est un vent en ébullition et que les spécialistes disent que c'est là où il y aura un nouveau océan, un nouveau continent qui va se créer. Ces dépressions, c'est un effondrement, c'est une terre qui est située sous le niveau de la mer à peu près à 150 mètres. C'est une région qui est frontalière du Tigré où il y a le conflit actuellement en Éthiopie et c'est un peuple qui fait à peu près 4 millions de personnes. Ils parlent une langue qu'on appelle la foie qui est une langue qui est toujours constituée en Éthiopie la dynastie des deux derniers siècles. Les Amara ont dirigé l'Éthiopie depuis le temps des rois. Ils vivent principalement au plateau. Ils vivent de l'agriculture. Ils vivent aussi d'un peu d'élevage. Ils sont majoritairement chrétiens et ils parlent une belle langue qu'on appelle l'Amérique qui a son nom alphabet et qui ont dit que c'est l'alphabet qui a donné naissance à l'hyéroglyphe, l'alphabet qui a été utilisé par les pharaons d'entre eux. Il est important de parler de ce peuple-là parce qu'aujourd'hui on pense qu'ils sont les gagnants de la guerre au Tidre et que grosso modo aujourd'hui le pouvoir en Éthiopie est dans les mains des Amara. En tout cas l'appareil sécuritaire et militaire qui est en train de combattre les tigrés est dans les mains des Amara. Voici une illustration de l'alphabet Alpha-Cibibère du Geuze qui est utilisé dans la langue de l'Amérique. Ensuite nous allons passer aux Zoromo qui constitue la plus grande communauté dans l'accord de l'Afrique. Ils représentent à peu près 35 à 40 millions d'habitants qui sont à peu près 40% de la population éthiopienne. On dit qu'ils ont longtemps été discriminés. Ils vivent dans les hauts plateaux pratiquent l'agriculture et l'élevage. Ils ne sont pas tellement partis prédents du conflit qui est en cours en Utopie. Enfin, je vais présenter des autres peuples qui ont une incidence dans ce conflit. Il s'agit des Somalies qui vivent dans la partie orientale de l'Ethopie sur le territoire le plus bas d'ailleurs en Utopie. Ils vivent également dans toute la Somalie et à Djibouti. C'est un peuple qu'on dit qu'il faut à peu près 14 millions dans 6 millions en Utopie et 1 million de diaspora. compte tenu du conflit de la guerre civile en Somalie depuis le début des années 90, c'est un peuple qui s'est un peu éparpillé dans le monde et qui a pu trouver un peu refuge en Europe et en Amérique du Nord. Ils vivent essentiellement des nomades compte tenu du climat et qui n'est pas favorable à l'agriculture dans les régions. Enfin, vient en Utopie la région qu'on appelle la région des nations. C'est une mosaïque de petits peuples qui vivent dans le sud de l'Utopie et qui forment à peu près aussi une vingtaine de millions. Enfin, les Tigrés, j'ai l'impression que les diapos vont un peu vite. Si on peut revenir, les Tigrés ou les Tigréens comme on dit, sont un peuple qui vit dans le nord de l'Utopie et en Érythrée. Il serait à peu près 10 millions de personnes. Donc, 6 en Utopie et 4 millions en Érythrée. Les Tigrés ont dirigé l'Utopie les 30 dernières années. C'est eux qui ont renversé avec leur mouvement le régime marxiste de Minguistou à la fin des années 80 en 1991. Depuis, ils ont géré l'Utopie. Ils ont donné la configuration actuelle d'un État fédéral pour l'Utopie et ils constituent une direction fédérale de l'Utopie. Ils sont de confession chrétienne. On dit que c'est même les berceaux de la chrétienté en Éthopie, le Tigré. Et jusqu'à 2018, c'est eux qui avaient l'appareil militaire et sécuritaire du pays et même l'économie du pays dans leur main. Voilà. Et aujourd'hui, le conflit est essentiellement dans le pays Tigré où il y a eu beaucoup, beaucoup de destruction des grandes villes de la région du Tigré. Je vais faire un petit rappel de quelles sont les grandes causes des conflits déjà dans la cornée de l'Afrique et et en Éthopie particulièrement. Donc, depuis le XIXe siècle, prendre pied sur la rive africaine a été la motivation durant la période coloniale. Ensuite, durant toutes les années de guerre froide, s'assurer d'accès libre et direct de renseignement a constitué l'enjeu. Il continue avec la piratrie maritime où aujourd'hui nous avons une présence de l'armée américaine, française et même chinoise à Djibouti justement pour le contrôle de 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 la mer de l'ancien annuel sur la mer rouge. D'une manière plus endogène, les situations de conflits sont cristallisées autour de la maîtrise du territoire, de rivalités ancestrales et de lutte de pouvoir. Aujourd'hui, en utopie, la crise qui a lieu en utopie est une crise de est une lutte de pouvoir entre grosso modo trois grosses communautés. Le roman qui se dit majoritaire dans les pays, La Amara qui disent qu'ils sont les leaders légitimes de l'utopie parce qu'ils ont longtemps dirigé l'utopie. Et les tigrés qui font prévaloir que c'est eux qui ont réussi à renverser par la force d'autres régimes et qui se trouvent légitimes à diriger l'utopie. J'essaie de passer, voilà, cette carte est juste une illustration des différentes colonisations qu'a connues cette région. En ce moment, la Corne de l'Afrique, les Italiens sont passés par l'Eritre et les Français à Djibouti, les Anglais dans le nord de la Somalie et les Italiens au sud de la Somalie. L'utopie, bien entendu, c'est le pays qui n'a pas été colonisé dans la Corne de l'Afrique et d'ailleurs, je crois, dans toute l'Afrique. Les conflits récents de 1980 à 2020, la région a connu à peu près cinq ou six grands conflits. La guerre civile en Somalie, en utopie, donc l'arrivée au pouvoir en 1990-91 du TPLF qui avait renversé le régime marxiste de Mingistou. Puis la guerre avec l'Eritre en 1998 et la guerre civile aussi au début des années 90 à Djibouti pour l'avènement de la démocratie. Il est signalé sur cette carte deux autres conflits dans le sud de Soudan qui a mené à la création d'un pays qui s'appelle le sud de Soudan maintenant. Et un conflit qui est toujours en cours au Soudan, le Darfour que nous avons tous connu avec l'afflux de réfugiés. Pour en revenir à la crise de Tigré, je n'arrive pas à passer à la diapositive suivante. Le conf. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, Michel? Michel, est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, voilà. Le conf. Au Tigré et... Michel. Voilà. Merci, Michel. Le conflit au Tigré est un conflit qui est issu de la rébellion qu'on a toujours appelé les TPLF, qui est une rébellion, un groupe armé qui a été formé au milieu des années 70, d'abord pour renverser le roi et les Célestiers de l'Éthopie en 1974. Et quand l'agent militaire communiste de Mégis soit pris le pouvoir en 1974, le TPLF est rentré dans les montagnes pour combattre ce régime marxiste. C'est cette guerre qui avait conduit aux grosses familles que le monde a connues dans les années 80. Ils ont réussi à renverser le gouvernement de Mégis tout dans les années 90-91. En mai 91, ils ont pris le pouvoir à Addis Ababa. Ils ont doté les pays d'une constitution et d'une configuration fédérale. Et ils ont géré l'éthopie jusqu'à 2015 où des manifestations ont surgit pour demander beaucoup plus de démocratie. Aujourd'hui, le TPLF s'est dit écarté du pouvoir. La position de l'ethnie tigréenne a été un peu bafouée. Ils se sont retranchés dans les régions où ils ont réussi à prendre le pouvoir local. Ils ont commencé à défier ces derniers mois l'autorité du gouvernement, notamment en organisant des élections au mois de septembre. et que le pouvoir fédéral à Addis Ababa a jugé inégal parce qu'il y avait la crise du COVID-19 et avait demandé un report des élections pour l'année 2021. De l'autre côté, nous avons... Si on peut passer à la diapositive suivante, Michel. Nous avons le pouvoir central... Abiy Ahmed, un homme qui semblait à son arrivée en 2018 être un réformateur. Il a entrepris effectivement des réformes dans la libération des dissidents, un espace de l'ouverture politique de la presse. Il a négocié la paix avec son voisin, l'Erythrée, qui lui a valu un prix Nobel de paix en 2019. Il a senti... Il dit que les Tigrés ont dépassé une ligne rouge en attaquant une base militaire qui était située au nord du pays, dans la région Tigrée. Ils ont pris tout l'armement lourde. Il faut dire que 50% des colonnes mécanisées du pays et des armes lourdes de l'utopie étaient situées dans la région Tigrée parce que c'est la région frontalière avec l'Erythrée et que ces pays vivaient une tension permanente avec son voisin. La nomination d'un général de l'armée à cette base-là où les Tigrés ont refusé sa venue dans la région a mis les feuilles aux poudres. Le gouvernement fédéral aussi a coupé l'aide bilitaire qu'il a portée à cette région au mois de septembre. Et tous ces éléments ont conduit à ce que une opération... Le gouvernement fédéral lance une opération militaire depuis le 4 novembre. Elle est en cours à ces jours. On ne connaît pas de bilan exact. Si on peut passer à la diapositive suivante, Michel, on ne connaît pas à ces jours le bilan de ce conflit tant la région est coupée du reste du monde. Il n'y a plus d'électricité, plus de lignes téléphoniques, des bombardements aériens en cours tous les jours. Et les bribes d'informations que nous recevons nous parviennent à travers les agences de presse comme l'AFP ou Reuters, qui sont en contact avec les dirigeants des partis. A ces jours, le conflit, il y a eu déjà plus de milliers de morts, de pertes humaines dans ce conflit. Comme je le disais, on n'a pas de bilan précis. Tant les journalistes ni les observateurs ne peuvent se rendre sur place. Il y a des destructions massives parce que l'armée fédérale semble avoir pris l'avantage parce qu'elle dispose d'une armée de l'air. Il paraît que l'Erythrée aussi a envoyé des troupes qui sont en train d'aider en summa le gouvernement fédéral. Des crimes de guerre semblent avoir été commis. En tout cas, l'Amnistie internationale l'a dénoncé depuis le 12 septembre. Une enquête internationale a été ouverte depuis. Pour le moment, personne ne peut se rendre sur le terrain. Donc, certainement, cette enquête aura lieu dans les mois à venir. Le conflit a déjà généré plus de 50 000 personnes déplacées qui ont notamment fui vers le Soudan voisin. Et le HCR mentionne à peu près un afflux de 4 000 réfugiés par jour. Comme je disais, il y a un risque de régionalisation du conflit. Parait-il que le président égyptien s'est déplacé pas plus tard que dimanche au Soudan pour pouvoir rencontrer les chefs de la rébellion du TPLF et sont en train de pouvoir apporter une aide. Il faut dire qu'aujourd'hui, la situation des Tigré est un pays enclavé. Ils n'ont pas d'accès parce que tous les pays voisins ont pratiquement fermé leurs frontières. le seul pays qui est en plein à pouvoir aider cette rébellion semble être l'Egypte qui est indifférent avec l'éthopie à cause du barrage qui a été construit sur la ligne. Si on peut passer à la diapositive suivante, Michel. Donc, il y a donc des défis politiques et des défis humanitaires qui se posent d'or et déjà. La guerre n'est pas à remettre. Donc, à court terme, il faudra d'abord parvenir à cesser le feu et permettre à ce que l'aide humanitaire puisse parvenir quand même aux millions de Tigréens qui vivent dans la région, au-delà de la rébellion. À moyen terme, c'est tous les mécanismes de résolution du conflit qui sont mis à l'épreuve. Il paraît que le Conseil de sécurité qui a tiégé les 24 novembre dernier n'a pas pu s'accorder sur un texte final à adopter dans ce conflit. L'Union africaine semble être diminue. Bien qu'il a envoyé le président sud-africain pour une mission de bon office, il n'a pas été entendu. L'appel de l'Union européenne non plus n'a pas été entendu. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est quand même un prix Nobel de la paix qui est à la tête aujourd'hui de l'utopie et qui devrait donner une chance aux initiatives de paix et de pouvoir trouver une solution de paix avec cette région. Je crois savoir aussi qu'il y a au moins quatre ou cinq anciens chefs d'État africains qui ont bien voulu se déplacer jusqu'à Addis Ababa pour proposer une médiation et que jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir Addis Ababa ne semble pas écouter. Enfin, à long terme, la seule solution serait un accord basé sur un partage du pouvoir fédéral et la nécessité de pouvoir parvenir à des alternances politiques sans violence. Aujourd'hui, tous les ingrédients d'une menace de guerre civile sont là en l'utopie. La montée des divisions ethniques est réelle. Il y a des vérités autonomistes. Plusieurs régions veulent parler d'indépendance et il y a plusieurs groupes armés qui disposent des armes lourdes qui sont capables de pouvoir bombarder d'autres pays, des pays voisins. Donc, ce n'est pas des guerrillas, c'est vraiment des groupes armés et ça interroge. Enfin, j'aimerais dire un mot sur les défis humanitaires. Michel. On est sur la diapo, les défis humanitaires et de développement. Tout à fait, tout à fait. Merci, Michel. Les défis humanitaires, d'abord, d'urgence, pour venir en aide aux déplacés et aux gens qui ont été pris au piège dans ces conflits. Mais d'une manière plus générale, comme l'a rappelé Yvan et Franck, les catastrophes latérales, les séchesses récurrentes, les inondations touchent de plein fouet de populations rurales très pauvres. Il faut dire que l'Euthopie est un des pays les moins mal classés en termes de développement humain. La malnutrition est l'une des plus élevées au monde et la menace d'une crise humanitaire n'est jamais loin. En Ethiopie, on l'a vu en 2011, on l'a vu en 2017. Enfin, les défis de développement se posent. Les pays étaient promoteurs. Les 20 dernières années, ils avaient une croissance économique de plus de 10 %. Ils avaient en moyenne une croissance économique de 11 %. C'est un pays qui avait énormément investi sur les ressources naturelles. Des barrages ont été construits. Les pays commençaient à vendre de l'électricité aux pays voisins. Et aujourd'hui, cette guerre, elle va mettre à plat, elle va rouiner tous ces efforts qui ont été réalisés ces dernières années. voilà sur ce que je voulais dire. Et je vais bien répondre aux questions que vous allez pouvoir me poser. Je vous remercie. Alors, merci Ahmed. Des questions ? Il y en a, ça commence, ça vient. Alors, je les prends les unes après les autres. Qui c'est qui arme le TPLF ? À ces jours, personne. La seule tentative de pouvoir trouver des armes, elle date du week-end dernier, d'après les dernières informations qui ont été publiées, où le TPLF semble faire appel à l'Égypte. Il faut dire que le TPLF a délégué la paille sécuritaire et militaire de l'éthopie. Donc, ils ont réussi à construire déjà des grandes bases dans les régions. Ils ont même des missiles. Le TPLF a bombardé Asmara, la capitale de l'Égypte, à trois reprises depuis le 4 novembre. Donc, c'est des gens qui se sont préparés à la guerre. Ils avaient des armes lourdes. Donc, il semblerait qu'à peu près les forces du TPLF soient à peu près de 250 000 bonhommes qui sont en train de se battre. Donc, des armes, je crois qu'ils en ont. C'est aujourd'hui plutôt, je crois qu'ils commencent à manquer de vivre. Ça fait maintenant 29 jours que la guerre est en cours dans la région et ils n'ont aucune route pour pouvoir. Il paraît que les médicaments commencent à manquer dans les hôpitaux. C'est plutôt la situation humanitaire qui est inquiétante. Je crois que des armes, ils en ont beaucoup. Merci. Autre question. Donc, cette guerre en Éthiopie, quels impacts peuvent-elles avoir sur la corne d'Afrique ? Alors, quels impacts peuvent-elles avoir sur la corne d'Afrique en général et sur les questions humanitaires en particulier ? Beaucoup d'impactes, beaucoup d'impactes. Comme je vous disais, il y a des informations qui disent que l'Erythréen est rentré en guerre, que des troupes érythréennes sont en train de se battre aux côtés du gouvernement fédéral. Ça montre que le conflit peut prendre une dimension régionale. L'Égypte, paraît-il, vient de faire, au mois de novembre, des manœuvres militaires au Soudan avec les voisins, comme s'ils s'étaient préparés à quelque chose. La situation humanitaire, elle est déjà. Elle est déjà. L'impact humanitaire, il y a déjà. Il y a plus de... Les prévisions de l'ONU parlent à peu près de plus de 200 000 déplacés. Les vivres commencent à manquer. Dans le pays tigré, mais en même temps dans le pays Amara, le risque d'une guerre civile est imminent parce que c'est toute la population, paraît-il, Amara qui s'est lancée, corps et âme, dans cette guerre, parce qu'ils se sont libérés dans cette guerre-là. Je suis très inquiet sur le devenir de l'utopie. Alors, d'autres questions ? Est-ce que la France, comment dire, arme ces pays ? Et... Et attends, une autre question qui peut être liée. Une fois de plus, depuis avant, Mussolini, la France ne se passionne pas pour cette région. Macron ou le Drian et l'Europe ont-ils pris position ? Je n'ai pas entendu une position française, pour le moment, dans ce conflit. Ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que le premier ministre éthopien, comme s'il préparait la guerre après son prix Nobel de la paix, est venu en France et a acheté beaucoup d'armes, des Mirages, des sous-marins. À l'époque, on disait que c'était peut-être une prévision d'une guerre avec l'Égypte qui était menaçante sur la construction des barrages. Toujours est-il que la France a vendu des armes en 2019 et en 2020 à l'Ethopie, et des grosses quantités. Aujourd'hui, je n'ai pas eu écho, pour ma part, d'une mission de bon office de la France dans le règlement de ce conflit. D'autant plus qu'en Éthopie, la présidente qui n'a pas beaucoup de pouvoir est une francophone. Elle a longtemps été ambassadrice de l'Éthopie à Paris. C'est une femme qui parle, qui est francophone, qui a fait un lycée français à Addis Ababa. Il y a des canaux, si la France voulait vraiment intervenir, il y a des interlocuteurs à qui s'adresser. Actuellement, sur la situation en Tigré, comment va-t-elle évoluer après la prise de l'armée fédérale éthiopienne au Mekélé, la capitale de région ? L'armée fédérale a dit qu'elle a pris Mekélé, mais elle n'est pas rentrée dans la ville de Mekélé. La situation à Mekélé est très inquiétante. C'est une ville à peu près de 500 000 habitants qui est coupée de vivres, d'électricité, d'Internet, qui est coupée du monde. Le TPLF a évacué de son plein gré la ville pour ne pas permettre à l'aviation de continuer les bombardements. En partant, ils ont distribué des armes à toute la population civile. Aujourd'hui, c'est la population civile qui est, comme on dit, coréame avec le TPLF. Donc, l'armée ne peut même pas s'aventurer à rentrer dans la ville de Mekélé. Mais le seul espoir, c'est qu'un corridor humanitaire puisse être crié au moins pour permettre à la population de Mekélé de pouvoir recevoir, de vivre. Même le carburant commence à manquer. Est-ce que tu penses, Ahmed, que cette guerre va s'inscrire dans la durée ? Oui. S'il n'y a pas une solution de paix, mais la guerre, parce que le TPLF a décidé de toute façon d'évacuer les grandes villes et de continuer une nouvelle guerre qu'ils appellent la guérilla. Ils veulent monter dans les montagnes et harceler la force fédérale. Et ils ont décidé à ne pas arrêter cette guerre. Et on peut le croire, parce que le TPLF, c'est des gens qui ont déjà combattu l'armée fédérale utopienne dans les années 80. Ils connaissent cette guerre des tranchées, ils connaissent cette guerre de guérilla et ils vont harceler effectivement l'armée fédérale. Oui, si le conflit ne trouve pas une solution politique, il risque de perdurer et de faire beaucoup de mal à l'Ethopie, parce qu'il y a d'autres régions aujourd'hui qui viennent s'inspirer des tigrés et qui veulent aussi faire prévaloir des revendications. Quelles sont les solutions qui seront prises par l'État fédéral éthiopien pour contrôler et éviter la réémergence des milices ? Je ne sais pas ce qu'ils préparent. Toujours est-il que moi, j'ai le sentiment qu'ils sont plus à l'écoute des États-Unis. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais que le secrétaire d'État américain a demandé au gouvernement fédéral d'arrêter au plus vite cette guerre. C'est lui qui avait, au 4 novembre, c'était le lendemain des élections américaines, c'est lui qui avait pratiquement donné les févères au gouvernement fédéral pour qu'ils interviennent au tigré. Pompéiou avait qualifié les TPLF de terroriste et il avait salué l'opération de l'armée fédérale qui disait que c'était une opération de maintien de la paix. Aujourd'hui, ils sont les seuls qui sont capables de pouvoir peser pour demander l'arrêt, en tout cas cesser le feu au gouvernement fédéral qui semble avoir pris le contrôle des principales villes de la région du Tigré afin de permettre aux populations civiles de pouvoir recevoir des vivres et de commencer des négociations pour une solution politique du conflit. Je crois que j'ai répondu à la question. Je pense. Autre question, de quelle manière des bénévoles peuvent-ils les aider ? Alors j'espère que je n'en ai pas loupé moi des questions parce que c'est allé vite pendant un moment. Donc de quelle manière, déjà on va commencer par celle-ci, des bénévoles peuvent-ils aider ? Oui, de toute façon il y a des ONG humanitaires qui s'intéressent. Donc nous on va continuer à informer pour pouvoir dire quels sont les ONG humanitaires qui interviennent déjà sur les terras. Je sais que les diasporas tigréennes en Europe, en France, un peu partout en Europe commencent à s'organiser, à faire des rassemblements pour demander à ce que les pays européens puissent s'intéresser à la crise au tigré. C'est une bonne question. Je crois que pour le moment, c'est de regarder à peu près quels sont les ONG internationales, peut-être solidarité internationale, peut-être action contre la faim, quels sont les ONG françaises qui ont prévu de... je sais que ces ONG-là, de toute façon, elles étaient présentes en utopie. Donc vraisemblablement, une fois que les conditions vont permettre, elles vont pouvoir se rendre sur le terrain pour pouvoir apporter les rêves. Donc la première manière, c'est un engagement auprès des ONG internationales françaises. Et les journalistes, j'avais loupé une question, mais du coup, ça s'intègre bien là. Est-ce que les journalistes peuvent se rendre au tigré ? Pas au tigré. Ils essaient de se rapprocher. Je vois qu'il y a une journaliste... D'ailleurs, Yvan, tout à l'heure, dans les diapos d'Yvan, il y avait une photo qui a été envoyée par un journaliste français. Je crois qu'il est reporter pour Le Monde, je crois. Oui, il y a beaucoup de journalistes français. France 24 est là-bas. Je crois qu'il y a une correspondante de François 4 qui est à Lissabeba. Les journalistes essayent d'aller au plus près. De toute façon, ça reste pour alimenter leurs médias. Ils sont présents à Lissabeba. Je crois qu'ils essayent d'aller au plus près des lignes de francs dans le pays Amara, dans la région Amara, pour avoir le retour, le vécu de cette guerre. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas autorisés à aller sur le champ de bataille. Mais, insemblablement, dès qu'il y aura un cessez-le-feu, je suis certain que les journalistes pourront avoir accès à la région. Merci. Alors, étant de l'amir au nom de la Ligue des droits de l'homme, je viens de constater que le conflit ne figure pas non plus. Je saisis le président national dès demain. Ne figure pas sur le site de la Ligue, bien sûr. Est-ce que c'est Patrick ? Qui ? Non, c'est Philippe. C'est Philippe Destin-Ville, d'accord. Salut Philippe. Alors, il y a d'autres interventions. L'Éthiopie était une colonie italienne de 1935 à 1941. Il n'y a pas de fin d'interrogation, c'est une constatation ? Je ne crois pas. En tout cas, les Éthiopiens sont fiers pour dire qu'ils n'ont jamais été colonisés. Il y a eu une totative, effectivement, des Italiens en 1936 de prendre pied en Éthiopie avec leurs chars. Les Éthiopiens se sont révélés, si je puis dire, d'une manière où ils sont même très fiers. aujourd'hui, à Doha, la ville où l'armée italienne a été battue en 1941, est devenue un lieu de commémoration. C'est dans la région du Tigré. Et d'ailleurs, le TPLF, quand il mobilise ses troupes, ils disent que, voilà, eux, ils ont même battu des puissances occidentales et que, voilà, ce ne sont pas des armées africaines qui vont leur faire peur. Oui, aujourd'hui, c'est une fierté éthopienne de dire qu'ils ont pu battre en Mousselini, qui n'a pas réussi quand même à rentrer dans toute l'Éthiopie. Mais il y a eu une présence effectivement italienne de 1936 et 1941 en Éthiopie. OK. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Alors là, j'ai une électricien sans frontières, point d'interrogation. Je pense que c'était quand on parlait du bénévolat et des différentes ONG qui pouvaient intervenir. Oui. L'électricité a été coupée d'une manière délibérée par le pouvoir central pour ne pas avoir de retour de cette guerre-là. Donc, au 4 novembre, quand le gouvernement fédéral a lancé cette opération militaire, ils ont coupé toute l'électricité et les lignes de téléphone pour qu'il n'y ait pas Internet, pour que les gens ne puissent pas relater ces conflits-là sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l'avantage de l'armée fédérale, c'est l'aviation. Donc, ils bombardaient et vraisemblablement, ils ne voulaient pas savoir que des civils ont péri dans ces bombardements. Donc, il paraît que la centrale d'électricité qui était située dans le pays Tigré aussi a été bombardée délibérément par l'aviation utopienne. Ah oui. Oui. dès le début du conflit, je crois, deux ou trois jours après le début des hostilités, je crois que le TPNF a fait part que la centrale d'électricité avait été bombardée délibérément par l'armée fédérale. dans le temps. Effectivement, je crois que les besoins d'assistance, que ce soit d'une manière urgente ou sur le long terme dans le développement, on le saura une fois que les ONG, les journalistes pourront avoir accès à la région. Ce n'est pas aujourd'hui un problème technique. C'est vraiment un problème, c'est une volonté politique qui veut que la région soit coupée de résumant. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Dites-moi si j'en ai oublié dans le lot. J'espère que j'ai été concis. pas d'autres questions pour l'instant. En même temps, on s'était dit 19h30 et 19h30. Ah, si, une question. les bombardements de l'armée fédérale ne font-ils pas du Tigré un peuple martyr ? si, 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 et parce que les Tigré sont réputés être très forts dans les tranchées. Je crois qu'à plusieurs reprises depuis le 4 novembre, l'armée fédérale a connu de revers sur le plan militaire de l'armée des terres. et aujourd'hui, le fait de les bombarder tous azimuts semble donner l'avantage au pouvoir, au gouvernement fédéral. Ils ont fait effectivement des martyrs parce que le bombardement, quand vous bombardez une ville 24 heures sur 24, il paraît que les bombardements de la région du Tigré sont très lourds et que toutes les 10 minutes, apparemment, d'après certaines informations, toutes les 10 minutes, il y a des raids. Oui, ils en font des martyrs et c'est une fois que, voilà, ce blocus sur la région sera élevé que nous allons connaître la nature des dégâts. Et moi, je suis convaincu que pratiquement les 4 grandes vies dans la région des Tigré ont été dissimées sans parler de pertes humaines dues à ces bombardements. OK, on ne finit pas sur une note joyeuse. c'est un conflit. Comment ? Je disais que c'est un conflit, donc un conflit n'est jamais joyeux. Alors, donc, peut-être, voilà, comme je disais tout à l'heure, on avait imaginé une fin plutôt vers 19h30, donc on y est. On a, alors, merci à tous, c'était une conférence très bien faite et très informative, super, Philippe. Et, alors, on a des questions encore quand même. Alors, merci, il y en a, mille milliards de merci, merci pour cette conférence très intéressante, j'ai appris beaucoup de choses. Mais on a aussi une autre, une petite dernière question. Quel serait le sort des dirigeants fugitifs du Tigré à long terme ? On se dit que c'est la dernière question ? D'accord, le pouvoir fédéral et notamment le premier milice Abiy Ahmed, en lançant cette opération le 4 novembre, avait dit, devant l'Assemblée nationale utopienne, qu'un de l'objectif de l'opération était d'arrêter le dirigeant du TPLF et de le traduire devant la justice. Je crois que c'est des gens résignés qui ne vont pas, qui ne vont pas se rendre, en tout cas, pour le peu que je le connais, c'est des gens qui ne vont jamais se rendre et vraisemblablement, je crois qu'un accord politique sera trouvé qui leur permettra une humilité. Ils ne vont jamais se rendre. Vraiment, le Tigré est un peuple très fier. C'est des combattants et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'armée utopienne soit en mesure d'aller les chercher dans les montagnes. Déjà, les soldats qui sont sur le terrain de l'armée utopienne, ils sont démoralisés et le TPLF lance des informations pour dire que chaque fois qu'il y a un soldat étranger qui est venu sur leur territoire, il n'est jamais reparti vivant. Donc, je ne crois pas, je ne crois pas qu'on va pouvoir les arrêter. je penche plutôt vers la solution où il y aurait une amnistie à leur égard. Maintenant, leur destin politique, la question de leur destin politique se pose, je crois qu'ils seront écartés de la politique et des affaires et de la région et de l'utopie même si un accord politique était trouvé. Alors, deuxième dernière question, l'Égypte peut-elle accueillir les leaders du TPLF ? L'Égypte veut que ce conflit perdure. Il paraît, il paraît, les sources ne sont pas encore vérifiées. Un journal qui apparaît au Soudan, à Duba, a fait parrière d'une rencontre entre le président égyptien et le leader du TPLF. Les informations disent que depuis deux jours, si le président LCC de l'Égypte a fait ses déplacements au Soudan, c'est qu'il attache la plus grande importance à ces conflits. Il paraît qu'il n'a même pas laissé son chef de renseignement, son ministre de la défense aller les rencontrer, il s'en est chargé lui-même. C'est une information que nous pouvons regarder et suivre sur Internet, si on peut le trouver. Si cette information s'avérait être vraie, c'est qu'il signifie que l'Égypte va d'une manière ou d'une autre essayer d'armer les TPLF, oui, elle pourrait aussi leur offrir l'asile politique. Mais les connaissons un peu, les TPLF, ce ne sont pas des gens qui, même s'ils trouvaient refuge en Égypte, c'est pour mieux rebondir. Ce ne sont pas des gens qui vont abandonner la lutte aussi facilement. ils savent que leurs montagnes sont tranchées et sont pleines de tranchées. Donc, ce ne sont pas des gens qui vont arrêter la guerre, plutôt un soutien. Je pense plutôt l'Égypte qui leur accorderait un soutien matériel pour continuer une guérilla et harceler l'armée fédérale éthopienne. Oui, l'Égypte trouve tout son compte à ce que l'utopie reste déstabilisée pour que ce projet du Grand Barrage ne voit jamais les joues. OK, très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment conclure. Merci à tout le monde. Merci à la Myre au FestiSol. Michel, peut-être que tu veux conclure quand même, dire quelque chose. Non, je ne voulais pas conclure, ce n'était pas prévu en tout cas. Merci de nous donner la parole. Je dirais juste un mot, on voit avec la dernière phrase d'Armen qui parle du conflit de l'eau entre l'Égypte et l'Éthiopie, à quel point l'eau est un conflit majeur et intervient également dans les conflits entre pays. Ça fait un peu le lien avec la conférence sur l'eau qui a eu lieu cette semaine également. Et ça boucle ce FestiSol puisque c'était la dernière conférence en ligne ce soir. Merci à vous de l'avoir faite et bravo encore aux intervenants. Merci beaucoup. Merci. Merci.